La réalité de la nature dépasse nos rêves les plus ambitieux. Aujourd'hui, je m'offre un plaisir de vous amener avec moi dans une autre province du Burundi, la province de Moaru, située au centre du pays à 77 km de la ville de Bujumbura, à la découverte d'une chute pas comme les autres. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'était une façon de prier. Alors, celui qui dirigeait ces cérémonies s'appelait Kiranga. Kiranga, c'était une personne qui avait été investie dans ces pratiques. Alors, le premier Kiranga, on dit qu'il serait tombé de Chiette. Il était accompagné par le premier monarque morundais, qui s'appelait Nel Ushati. Alors, lui, Kiranga, il s'installe sur l'écorine là-bas, qui s'appelle Ngara. Tandis que le roi... C'est à moi. Oui, oui, c'est en commune d'Okaioko, il s'est dit à moi. Tandis que le premier monarque, il se dirigea vers les capitales royales, à Aukéye, à Murangia, à Murangia, comme ça. Alors, Kiranga venait se baigner dans ces eaux de prédilection. Alors, nos ancêtres disaient que ces eaux, quand vous vous baignez dans ces eaux, vous partez avec une bénédiction. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, venaient se baigner dans ces eaux et quelques temps après, leur vie était exaucée. Des filles qui n'ont pas eu d'eau marie, et elles venaient se baigner dans ces eaux et quelques temps après, elles pouvaient avoir un mari. Non, direct. Je retourne, je retourne, direct. Alors, je retourne. Je retourne. Oui, bien sûr. Même aujourd'hui, il y en a qui viennent en cachette pour se baigner dans ces eaux. Des hommes d'affaires, des commerçants. Il y en a qui viennent se baigner dans ces eaux, d'autre part, ils poussent ça dans des guinjous, dans des boutiques d'eau, pour rentrer ça à Bougoumoulin. Il y en a même qui viennent de l'Europe pour pousser ces eaux. Bravo. Oui, oui, dans la croyance, ils disent que ce sont des eaux bénies qui donnent, je dirais, des chances. Alors, puisque vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais vous faire uniquement une petite comparaison entre ce que les blancs nous ont amené, les missionnaires catholiques protestants, ce qui nous ont amené comme façon de prier et la façon dont nos ancêtres, les Burundais, comment ils priaient. Je veux parler de Kimadurakutrema. Ça va ? Vous voyez ? Kiranga, lui, il portait un petit chapeau sur la tête. On appelait ça Inutu en Kirundi. Inutu. C'est un petit chapeau. Kiranga, au cours des cérémonies, il devrait porter ça. Ça va ? Alors, des évêques, protestants, catholiques, des musulmans, ils portent un petit chapeau. Ça va ? Donc, ils imitent ce que nous faisons dans l'OTAN. Même aujourd'hui, quand on est en train de faire ce culte-là, on porte ce petit chapeau. Alors, Kiranga, lui, il portait des habits fabriqués à partir de Diffukis. Hein ? De longues habits. Oui, vous voyez ? Le Monseigneur, il porte une longue robe. Ça va ? Les chers, les évêques, les... Ça va ? Alors, Kiranga, lui, il porte une lance. Une lance. Même les évêques, le pape, le pape, lui, il a une lance qui est vers la Féa ? La Croix. La Croix. Donc, vous voyez qu'on limite ça. Oui, on limite ce que nos ancêtres faisaient. Il porte un peu. Alors, vous êtes des étudiants, vous avez déjà appris. Donc, la croyance en Dieu trouve sa naissance en Afrique. Si ces blancs viennent pour vous taquiner, pour vous tromper en vous disant que ce sont eux qui ont amené la croyance en Dieu, c'est faux et archifaux. Donc, il faut vous sentir fiers, vous, les Africains. Même le jardin d'Eden se trouve en Afrique. Ça se trouve en Afrique ? Oh là là ! C'est un poutine ! C'est un poutine ! C'est un poutine ! Qu'est-ce qui vous manque, vous les Africains ? L'unité ? Ces blancs, ces blancs qui ont amené le christianisme, ils ont aussi amené l'élément de division. Quand on est en train de m'amener, excusez-moi, je veux parler un peu de la politique, quand on est en train de m'amener les Congolais, les Bourounais, les Boutes, ce n'est pas ce que c'est pas. C'est ça ! Exactement ! Donc, vous vous êtes divisés entre vous ? Bon, ici, chez nous, on parle de Outeu d'Otouti, en regardant la longue rupture du nez. Mais c'est de l'idioti ! C'est de l'idioti ! Vous allez au Congo, vous allez trouver que les gens, la population congresse n'a pas la même longue rupture du nez. Ça va ? Vous allez en France, vous allez trouver la même chose. Vous allez au Canada, au Côte d'Ivoire, au Canada, au Chine. Donc, en principe, la longue rupture du nez ne devrait pas être un problème. Alors, il faut d'abord vous sentir africain, il faut être unis et autre chose. Je ne peux pas terminer sans vous dire que ces blancs-là, ils considèrent Jésus comme un blanc. Ils considèrent les dieux comme un blanc. Et Satan est noir ! Satan est noir ! Alors là, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle on peut vous entraîner à vous entretuer. Si Satan tue Satan, ce n'est pas un problème. Mais si vous osez toucher sur un blanc, là, toute l'Europe va se réveiller, va dire non. C'est bon. 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 Bref, c'est à ça que ma journée a ressemblé. Des rires, des découvertes, des rencontres, de très belles photos. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Je ne l'ai pas encore fait. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501